Musique S'il n'était pas ressuscité Nous ne devons pas être là Nous ne pourrions pas être là aujourd'hui Sur la croix Il s'est offert sacrifice A cause de toi et moi Il était maltraité Il a récité tous les genres de maltratance Voir même jusqu'à la point De lui cracher sur son visage Je voulais qu'il était Dieu Tout ça à cause de mes péchés C'était pour qu'il puisse me libérer La Bible nous dit Si c'est maîtres et sire Nous nous sommes guéris Je voulais chanter Il est ressuscité C'est la croix Il était ressuscité Et par sa résurrection Nous nous sommes justifiés C'est pour cela Je peux tout apprendre dans la vie Pour ce qui concerne la parole de Dieu Mais ce qui me frappe Vraiment dans ma vie C'est la résurrection de Jésus Lui qui était Dieu Il va être maltraité Dans notre vie Même si on peut t'amuser Même si on peut t'ingérier Mais si quelqu'un Il arrive à la point De te cracher sur ton visage C'est que Ça sera vraiment Pas facile Mais Jésus Il avait tout Pour nous donner la vie Mais Jésus avait tout ça Pour nous donner la vie Il faut espérer Il faut espérer Beaucoup aujourd'hui Ils veulent plus Espérer Quand quelque chose nous dérange Nous dérange dans la vie On a tendance De changer les chemins Aller solliciter Des magiciens Des marabouts Mais c'est que je vais vous dire Jésus Il est la solution pour tout Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Prenons le livre de Matthieu 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 chapitre 11 Matthieu chapitre 11 Verset 28 à 30 Alléluia J'ai eu la parole du Seigneur 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 facile, donc il y avait quand même des problèmes, c'était 20 jours on va parler de ça, mais aujourd'hui je vais vous dire que je suis vraiment dans la joie, pour la deuxième fois que je suis père, vrai message, je suis père pour la deuxième fois, Amen, je sais que c'est pas facile pour l'instant à la maison, je vous rassure, il faut se réveiller 3h à 3h du temps pour lui donner des mibis, c'est la galère, mais c'est une joie quand même, des fois font que c'est réveil parce qu'il plait, il plait pour tout et pour rien, mais bon, c'est comme ça, les enfants s'expriment comme ça, et même ma femme il a dit quand tu vas passer à l'église, dis à l'église merci pour les soutiens, pour les prières, pour toutes choses que vous avez fait, surtout papa et moi, il a dit à papa et moi qu'ils le bénissent encore, parce qu'il était là depuis le début, donc Dieu vraiment m'émerveillait, et c'est ça qui me fait que je sois dans la joie, je suis vraiment dans la joie, encore une fois pour voir mes soeurs et mes frères, comme on a dit tout à l'heure, ça faisait tellement un moment qu'on n'avait pas cette opportunité encore de se voir, rassembler comme ça pour parler la parole de Dieu, et je vous rassure que ce moment ça me manquait aussi, parce que des fois je dis, je crois dans mon coeur, au profond de moi, que ce que je vis, ce n'est pas la grâce de Dieu, et je dis si je vis encore, chaque fois que je vais respirer, si Dieu me donne l'opportunité, je ne vais pas fermer ma bouche, ni que ce soit pour deux minutes de parler de Dieu, parce que c'est une joie, parce que pour moi c'est comme un carburant, quand je parle de Dieu, je me sens aussi nourri, je me sens fort, des fois je traverse des moments difficiles, mais quand je parle de Dieu, il renouvelle encore ma force, Amen, et je sais qu'on vient de lire une histoire que nous tous on connait, nous tous dans la salle, je crois qu'on a déjà tombé sur cette verse là, où Jésus dit, venez à moi vous tous, je vais essayer d'aller un peu doucement, si on voit ici, il a dit, venez à moi vous tous, et ce que j'aime dans cette verset, il n'a pas déterminé une certaine race, ou bien une certaine tribune, il a dit, venez à moi vous tous, ça signifie que le champ est ouvert, Jésus il s'ouvre à tout le monde, il a dit, venez à moi, si on comprend bien dans le jardin, Dieu a dit à l'homme, va-t'en, sors d'ici, mais là Jésus dit, venez à moi, comme on a dit tout à l'heure, Dieu a donné à l'homme une opportunité encore, mais cette fois-ci, il n'a pas fait à travers un prophète, il n'a pas fait ça à travers un ange, mais il a fait ça à travers son fils, il a dit, venez à moi, mais écoute ce qu'il a dit, il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, Alléluia, Jésus il est en train de reconnaître que l'homme, il se fatigue, Jésus il est en train de reconnaître que l'homme est limité, parce que comme Job il a dit, l'homme qui est né de la femme, il a un temps court, il a des soucis dans le parcours de sa vie, c'est pour ça qu'il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, écoute ce qu'il a dit, venez à moi, je vais lire version parole de vie, il a dit, venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes, et qui est fatigué, il reconnaît que les charges que l'homme porte, c'est lourd, que les charges lourdes que l'homme porte, c'est les charges qui sont ouvertes à travers le péché, parce que quand Dieu a dit à l'homme, va t'en sort d'ici, c'est à partir de là que l'homme a commencé à souffrir, parce qu'avant tout était bien pour l'homme, le péché, le péché l'a fait que l'homme s'éloigne de Dieu, comme on a dit tout à l'heure, les seules choses qui peuvent t'éloigner de ton créateur, les sept choses je répète, qui peuvent faire en sorte que Dieu n'attend pas ta prière, les seules choses qui peuvent amener la mort de ton âme, ou bien les seules choses qui peuvent amener ton âme à l'enfer sur le péché, alléluia, c'est pas le manque de l'argent, c'est pas parce que t'as pas une belle maison, c'est pas parce que t'as pas une belle voiture, ça c'est rien, mais c'est une chose qui peut t'éloigner vraiment de Dieu, si tu veux que Dieu il attend plus ta voix, si tu veux vraiment que ta prière soit comme des bruits dans les oreilles de Dieu, vit dans le péché, quand un homme vit dans le péché, Dieu il attend plus sa prière, l'homme il devient loin de Dieu, peu importe si tu restes à l'église du matin au soir, mais si tu vis dans le péché, c'est loin de Dieu, alléluia, il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, comme il a dit, avec des charges très lourdes, vous savez quoi, des fois pour comprendre c'est le péché, il est lourd, lisez le livre de Job, Dieu a dit à Job, va prêcher, et Job il a fait en sorte d'échapper Dieu, Job dans son petit cerveau, on va dire ça, il a dit, je crois que si je me cache, il ne va pas me voir, c'est ça qu'on fait des fois, on passe des fois, quand on fait des choses en cachette, Dieu ne voit pas, j'ai une mauvaise nouvelle, il voit tout, alléluia, la lumière, le ténèbre devant sa face, c'est la même chose, vous savez quoi, nous des fois quand il fait noir, quand il fait nuit, je ne vois rien, il est où la lumière, il n'a pas besoin de ça, peu importe le temps, pour lui c'est pareil, et qu'est-ce qui se passait, comme Job il a, pardon, comme Jonas a commis ce péché, Dieu est la vie, et vous savez quoi, le bateau il est devenu tellement lourd, parce que vous savez quoi, le péché, quand tu commets le péché, le péché a la capacité de trahir beaucoup de mauvaises choses, écoutez-moi, le péché a la capacité de trahir, de amener à lui, de piocher à lui, beaucoup de mauvaises choses, il a commis ça, il ne voulait pas obéir le voie de Dieu, il entre dans un bateau, qu'est-ce qui se passait, il y avait la tempête, vous savez, vous commencez à voir, il y a la tempête, des fois c'est ça qui nous a qui arrive, quand on fait des mauvaises choses, quand on n'obéit pas la voie de Dieu, il y a des mauvaises choses qui commencent à devenir dans notre vie, perte de sommeil, des fois tu peux perdre même ta femme ou ton mari, tu peux perdre même tes enfants, parce que Dieu quand il veut t'appeler encore, qu'il te retourne devant lui, il est capable de beaucoup de choses, pour sauver ton âme, Alléluia, Jésus l'a dit, venez à moi, mais écoute ce qu'il a dit, on va continuer, prenez mon jongle sur vous, et mettez-vous à mon école, parole de Vidi, je ne cherche pas à vous dominer, prenez donc vous aussi la charge que je vous propose, vous savez quoi, suivant, on commet beaucoup des erreurs, même quand on prie, il faut commencer à prier, je commence à renverser, tous les mauvais esprits, je commence à déraciner, toute la sorcellerie de la famille, je déracine, toutes les magies de ce pays, on déracine, mais je vais vous donner un petit exemple, parce que Paul l'a dit, même la nature nous enseigne, je vais acheter une parcelle, et qu'est-ce que je vais faire, je vais appeler les gens à l'église, est-ce que vous pouvez m'aider, on va préparer la terre, on va tout déraciner, toutes les mauvaises sémences qu'on enlève, la terre, elle devient vraiment prête, si je ne jette pas la sémence dans cette terre, dès moi quand je vais revenir, il y aura encore quoi, les mauvaises, les épines qui étaient là avant, alléluia, est-ce que l'église me comprend, en Afrique, je crois que nous tous, peut-être les petits ne connaissent pas l'Afrique, si je suis en train de construire une maison, si je suis en train de bâtir une maison, il peut arriver dans un niveau, que je n'arrive plus à payer les maçons, pour continuer les travaux, vous savez qu'est-ce qui va se passer d'ici des mois, il y a des gens qui vont faire quoi, ils vont entrer là-bas, il faut des mauvaises choses malheureusement, et des fois même, ils prennent la poubelle, ils jettent là-bas, pourquoi, parce qu'on n'a rien mis dans cette maison, alléluia, c'est pour ça que Jésus dit quoi, venez, donnez-moi ce que vous avez, qui est trop lourd, et moi je vous donnerai une autre chose, qui n'est pas lourd, mais c'est quoi notre fardeau aujourd'hui, notre fardeau aujourd'hui, c'est ça qui enquête ton âme, c'est ça qui te dérange, parce que chacun de nous, peut-être il a un fardeau, peut-être chacun de nous, il a un souci, mais vous savez quoi, Jésus l'a dit, je sais ton problème, je sais les choses là, qui te dérangent, mais une chose je te dis, venez à moi, venez à moi, Dieu nous appelle ce soir, à travers son fils, à travers sa parole, il a dit ne te loisne pas, je sais que c'est lourd, ce que tu es en train de porter, je sais que c'est difficile, le moment que tu es en train de passer, mais ne va pas loin de moi, venez à moi, il a dit, je sais que tu es fatigué, je sais que c'est trop lourd ton problème, je ne sais pas, qu'est-ce que tu es en train de traverser, devant ton mariage, dans ta maison, dans ta famille, des fois tu as réussi à mauvaises nouvelles, ils ont dit, tu sais que les enfants de ta tante, il y a un prophète, qui nous a dit, que malheureusement, c'est des sorciers, ils ont enseigné la sorcellerie, et là, tu commences à demander, mais qu'est-ce que ça va se passer, parce que nous tous, on sait en Afrique, quand on a un enfant sorcier, malheureusement, c'est les gens qui vont commencer à mourir, malheureusement, des fois tu demandes, mais qu'est-ce que je vais faire, Jésus te dit ce soir, venez à moi, peu importe le péché que tu as commis, peu importe les mauvaises choses que tu as fait, c'est ça que j'aime en Jésus, il n'y a aucun péché, que Jésus ne peut pas pardonner, sauf, Alléluia, sauf, quand tu blasphèmes, contre le Saint-Esprit, Alléluia, il y a des gens qui peuvent dire, non, je ne suis qu'un bâtard, il y a des gens qui disent, non, je suis le fruit de la prostitution, mais Jésus te dit, aujourd'hui, ce soir, venez à moi, peu importe ton passé, il y a des gens qui peuvent dire, non, moi je suis vraiment un alcoolo, je suis ami des cigarettes, je suis ami de ceci et cela, il y a des gens même qui peuvent dire, non, j'ai pratiqué même la coutume, notre coutume, il nous demandait des fois de faire des mauvaises choses, est-ce que Dieu vraiment va attendre ma prière, oui, je te rassure, Jésus l'a dit, venez à moi, il a dit, comme tu es, Jésus ne l'a pas dit, fais un maquillage, non, comme tu es là, venez à moi, vous savez quoi, le diable sait une chose, il n'y a pas un moyen, écoute-moi, le diable sait qu'il n'y a pas un moyen, que lui, le diable peut faire, pour embellir l'enfer, Alléluia, vous savez mon ami, quand tu entres chez toi, des fois, quand tu te dis, qu'est-ce que je peux faire, que cet endroit devient encore plus belle, Alléluia, on cherche à faire de beaucoup de choses, et ma sœur, on se fait des choses à notre maison, que notre maison devient encore plus belle, quand les gens vont finir, ce n'est pas pour se inventer, mais au moins, je suis chez moi, il faut que ça soit belle, quand même, et le diable sait dans sa tête, il n'y a pas un moyen, qu'il lui peut faire, pour embellir l'enfer, et vous savez, qu'est-ce qu'il lui fait, il va embellir le chemin, qui amène à l'enfer, Alléluia, il prépare un chemin, il embellit le chemin, qui amène à l'enfer, parce que le chemin, qui peut nous amener à l'enfer, c'est quoi, c'est toutes les choses, qui nous entourent aujourd'hui, vous savez quoi, avant, avant, c'était quand même bien, je parle à l'époque, des papés, des pasteurs, notre époque, ça n'était plus dangéré, il y a des gens, qui gaspillent la fortune, imaginez-vous, il y a des femmes, qui gaspillent la fortune, pour faire des chirurgies, dans leur corps, avec un seul bite, avec un seul bite, pour détruire des mariages, Alléluia, Alléluia, il y a des femmes, qui gaspillent de l'argent, il est en train d'investir, dans son corps, dans les chirurgies, juste, pour détruire des mariages, vous savez, quand on marche dans la rue, combien de fois, on voit des femmes, quand, comment ils s'habillent, on dit, mais c'est quoi ça, ça donne même envie, de mettre, je ne sais pas moi, de rester chez vous, de rester chez toi, parce qu'il dit, non, ce n'est pas possible, de voir quelqu'un, habillé comme ça, c'est ça, le chemin, qui dit, qui diable, il est en train d'habillir, pour t'éloigner, de Dieu, il y a des gens, qui disent, oui, le péché est fort, Alléluia, il y a des gens, qui disent, diable est fort, mais écoute, c'est que la Bible dit, résister au diable, il a dit, résister au diable, tu dois résister, ne te lâche pas, ne te laisse pas, dans la vie, il faut se combattre, dans la vie, chrétienne aussi, tu dois te battre, c'est pour ça, la parole dit, à partir des gens baptistes, le royaume de Dieu, c'est pour les violents, ce n'est pas la violence, tu es, mais tu dois être violent, à travers ton corps, à travers tes désirs, parce que si on commence, à répondre à tous les désirs, on sera comme des chiens, qui n'ont pas honte, Jésus l'a dit, venez à moi, Jésus l'a dit, je sais que se dire, Jésus sait que les choses, elles sont compliquées, il a dit, venez à moi, j'ai essayé de voir, le mot jug, ça signifie quoi, c'est ça le terme maintenant, ce jug, jungle, apparemment, quand je vis ça, c'était un instrument, en bois, qui à l'époque, les gens utilisés, je crois qu'ils l'utilisent jusqu'aujourd'hui, c'est pour attacher des bœufs, en fait, donc des fois, ils sont en train de préparer la terre, ils veulent que le travail, soit bien fait, en fait, ils prennent cet instrument-là, ils attachent dans le cou, ils attachent des bœufs, dans le cou, afin de travailler ensemble, donc si je comprends, Jésus l'a dit, déposez-moi votre fardeau, mais ce que moi je vais faire, je vais vous donner ce qui est à moi, qui est léger, comment ça sera léger, je serai avec vous, Alléluia, je ne sais pas si quelqu'un qui me comprend, on va imaginer, on va donner juste un exemple, le chair là, le pupitre là, s'il fait, 60 kilos, moi j'ai fait 30, est-ce que tout seul, j'aurai la capacité de les soulever, Alléluia, Alléluia, est-ce que, moi je pèse 30, le pupitre pèse 60, tout seul, est-ce que je suis capable de les porter, non, vous comprenez ça, mais c'est quelqu'un qui fait encore 40 kilos, il vient, aura la facilité de faire quoi, de les soulever, c'est ça que Jésus, il est en train d'expliquer, c'est ça le message que Jésus, Jésus est en train de transmettre, il a dit, venez à moi, ça sera facile, parce que moi je serai avec toi, un jour j'essayais, j'étais en train de parler avec mon frère Flodem, suivant au lit, Emmanuel, Alléluia, et qu'est-ce qu'on dit, Dieu, au milieu, et son peuple, Alléluia, mais on sépare ces mots là, on va trouver les mots jarres, un, ça signifie dedans, même, ça signifie homme, ou bien argile, Alléluia, quelque part, Emmanuel, ça signifie aussi, Dieu, à moi, Alléluia, Alléluia, ça signifie aussi, Dieu, à moi, comment Dieu, il est venu à toi, à travers son esprit, il est venu à toi, pour te faciliter, que les choses, qui étaient lourdes avant, qui deviennent faciles, pour ta vie, Alléluia, acclamez pour la gloire de Jésus, Jésus l'a dit, personne, personne ne vient à moi, c'est mon père, il n'a trahi pas, mais Jésus l'a dit, quand quelqu'un vient à moi, je ne les jette pas dehors, Alléluia, écoute-moi, il y a des gens, peut-être, ils ont touché la sorcellerie, la magie, qu'est-ce que se passe, peut-être, c'est pour avoir de l'argent, j'étais en train de réfléchir, si je suis, si j'ai commis une erreur, vous pouvez me corriger, il y a une chose, que j'ai trouvé bizarre, c'est suivant, nous les Africains, qu'on cherche des fétiches, pour l'argent, Alléluia, est-ce que vous avez déjà remarqué ça, suivant, c'est nous les Africains, qu'on cherche des fétiches, pour l'argent, les blancs, c'est difficile, Alléluia, Alléluia, Papa Yannone, c'est suivant nous les Africains, parce que les blancs, ils ne savent pas avoir de l'argent, il faut aller travailler, et peut-être, ils cherchent des grilles grilles, pour protéger son travail, mais nous non, vous voyez comment nous sommes des fénéas, mon ami, on cherche la sorcellerie, pour avoir de l'argent, et vous savez quoi, ils te donnent l'argent, ils te donnent, ils te donnent, ils te donnent, ils te donnent, vous savez quoi, à la fin, il te fait, du mal, mais Jésus l'a dit, tout le monde qui vient à moi, je ne les jeterai jamais dehors, donc c'est que quand je viens à Jésus, mon salut est rassuré, Alléluia, ma famille est rassurée, mon emploi est rassuré, il y a une chose que j'aime à Dieu, la Bible dit, ceux qui protègent Israël, ils ne dorent pas, ils ne se fatiguent jamais, donc ceux qui nous ont dit, venez à moi, Jésus est en train de te dire, moi je ne me fatigue jamais, je ne dors pas, quand toi tu seras fatigué, moi je serai là pour te donner la force, quand toi tu vas dormir, moi je vais veiller pour toi, c'est pour ça qu'il a dit à Pierre, Pierre, il y avait à réclamer, mais moi comme je ne dors pas, j'étais là pour prier pour toi, il y a des choses que se passent quand on dort, il y a vraiment des choses bizarres, que se passent quand on dort, c'est pour ça que des fois on voit, on a dormi, il y a des gens qui ne se réveillent pas, vous savez quoi, c'était prévu que ma femme me la couche le neuf, et on est parti le neuf, non pardon, on est parti le neuf, oui, on est parti le neuf, ils ont dit que non, ça manque encore, mais ils ont dit non, on va essayer de mesurer, on va contrôler la tension, et quand ils ont contrôlé la tension, le médecin leur a dit, il faut qu'on fasse quelque chose, je dis pourquoi, ils ont dit, parce que la tension, il est tellement haute, que ça ne les aide pas, s'ils restent comme ça, il y a un grand risque, Alléluia, imaginez-vous, j'ai resté avec ma femme, je ne savais rien, mais il avait les problèmes de hypertension, et les gens qui connaissent un peu la médecine, ils savent que la hypertension, avec la grossesse, c'est les ennemis, alors qu'en gros, j'avais un risque, au bien de perdre ma femme, au bien de perdre ma fille, et moi j'étais innocent, Alléluia, j'étais complètement innocent, c'est pour cela que Dieu est bon, il sait comment faire pour nous protéger, il y a des gens qui sont morts, parce que la tension, il est arrivé à 19, il a eu 19 de tension, il a fait une crise, il est mort, ma femme, il est arrivé jusqu'à 25, Alléluia, Alléluia, il est arrivé jusqu'à 25, mais il faut qu'on fasse quelque chose, parce que si on les laisse comme ça, d'ici quelques jours, il y a des mal qui vont se passer, mais moi j'étais innocent, je ne savais pas, mais comme je suis en Christ, il a dit, je prends soin de toi, même quand toi tu es ignorant, il n'y a aucun endroit sur cette terre, où tu peux te cacher, de trouver la sécurité, avant nous tous, on pensait que les Etats-Unis, c'est le pays plus sécurisé au monde, il y avait juste un homme, et puis il l'adonne, il a fait trembler les Etats-Unis, bien-aimé, même le diable, il ne pourra pas te toucher, quand tu es tant que toi, que je suis sur la main de l'éternel, quand c'est Dieu qui te protège, ne crains pas, quand c'est Dieu qui te protège, n'aie pas peur, comme la Bible nous dit, le nom de l'éternel, c'est une tour, pour les réfugiés des saints, Alléluia, le nom de l'éternel, c'est une tour forte, qui ne bouge pas, il a dit, venez à moi, écoute ce qu'il a dit, je vais vous donner mon enseignement, et quand je vous donnerai mon enseignement, vous trouverez du repos, pour votre âme, si tu veux que ton âme soit en repos, il faut rester dans l'enseignement de l'éternel, Alléluia, si tu restes dans l'enseignement de l'éternel, là tu vas trouver le repos pour ton âme, Jésus il est bon, Jésus il est merveillé, il y a un homme qui s'appelait Polycarpe, c'était un des disciples, des apôtres gens, un jour, ils étaient emprisonnés, ils ont dit, Polycarpe, on te demande juste une chose, il y a des gens qui te suivent, il y a des gens quand toi tu prêches, ils croient à ce que tu dis, mais aujourd'hui on va te donner une chance, dis-le que Jésus il n'est rien pour moi, Jésus il n'a pas de valeur, il n'a qu'à nier Jésus devant tout le monde, si tu fais ça, on va te libérer, mais par contre si tu ne le fais pas, on va te tuer, l'histoire dit que Polycarpe il a pris un petit moment de silence, il a dit à les gens qui sont venus pour les tuer, il a dit, il a dit, pourquoi je vais nier Jésus, il n'a rien fait du mal, par contre il ne fait que du bien, pourquoi je voulais dire que c'est un menteur, s'il ne m'a jamais menti, ils ont dit Polycarpe, si tu ne le fais pas, on va te tuer devant ce peuple là, vous savez quoi, cet homme là, il a accepté qu'on le tue devant les gens qui lui prêchaient, mais il a dit, je ne vais pas encore aller loin de Jésus, est-ce qu'on comprend l'importance de Jésus dans notre vie, est-ce qu'on comprend vraiment quelle est l'importance de Jésus dans notre vie, parce que même fois qu'on va placer Jésus devant nous, on aura des récits dans notre entreprise, on aura des récits dans nos vies, mais tant qu'on va mettre Jésus derrière nous, il n'y aura pas de récits, c'est pour ça la Bible dit, tu aimeras ton Seigneur de toute ta force, toute, toute, toute la force, et pensée, Dieu nous a donné notre opportunité, je ne sais pas demain, s'ils vont encore réconfinir, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire demain, je ne connais pas quel est le projet, quel état ils ont pour nous, je ne connais pas, mais il y a une chose qui est vraie, je vais vous rassurer, avant il était comme ça, maintenant il est comme ça, Alléluia, vous avez déjà regardé les films britanniques, non? quand le bateau est flotté, tout le monde était stable, mais quand le bateau a commencé à monter, tout le monde a commencé à tomber, je ne sais pas où tu vas mettre ton regard, je ne sais pas où toi tu vas regarder, mais, David a dit une chose, je lève mes yeux, vers les montagnes, d'où viendra mon secours, il a dit, mon secours vient de l'éternel, qui a créé le ciel, et la terre, si tu vas rester avec ta tête courbée, les choses qui vont se passer dans le ciel, tu ne vas pas voir, mais si tu lèves ton regard vers le haut, il va te montrer les choses qui sont cachées, attention, nous ne sommes pas là pour acquiser les gens, mais mettez ça dans nos têtes, que la venue de Jésus, est beaucoup plus proche, qu'hier, Alléluia, la venue de Jésus, est beaucoup plus proche, que des secondes en arrière, si Dieu nous permet, un jour, on va parler, de la tribulation, et de la grande tribulation, des choses qui vont se passer, après, opérer l'enlèvement de l'église, c'est Dieu nous permet, et figurez-vous, ce n'est pas de bonne chose, imaginez-nous, aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est en train d'opérer, mais on voit déjà la misère, on voit déjà comment les gens, ils sont méchants, et si, le Saint-Esprit, là, les gens, ils sont méchants, imaginez-nous, ce monde-là, dans la main du diable, Alléluia, parce qu'il est déjà dans la main du diable, mais le Saint-Esprit, il ne l'empêche, imagine-toi, maintenant, c'est à toi, Alléluia, qui nous aide, c'est pour cela, j'aimerais bien que, on entre en dedans de nous, je ne sais pas quel est ton fardeau, je ne sais pas quel est ton problème, je ne vais pas éviter que quelqu'un vienne devant, non, mais je veux que tu commences à réfléchir, parce que je peux mentir, frère d'homme, je peux mentir, frère christian, mais à moi, je sais, je peux dire que non, moi je suis bon, je suis patati, patata, mais au fond de moi, je sais que j'ai des blessures, alors Jésus l'a dit, venez à moi, avec vos blessures, avec vos problèmes, avec vos difficultés, n'attends pas demain, peut-être déjà, tu sais que, tu as déjà commis une chose grave, qui ne t'a jamais confessé, bien-aimé, Jésus nous donne encore une opportunité, aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce que tu peux le dire, Jésus, mais voici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Jésus, prends-moi, prends-moi, mais voici, et figure-toi, quand tu viens à Jésus, ne cache rien, parce que des fois, je monte dans l'ascenseur avec les gens, je trouve une chose bizarre, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des fois, on monte dans l'ascenseur avec quelqu'un, il a une chose lourde, Alléluia, il a une chose vraiment très lourde, il monte dans l'ascenseur, mais il continue à l'éternir comme ça, il ne lâche pas, mais quand on vient à Jésus, ce n'est pas comme ça, il a dit, déposez, il a dit, venez avec vos soucis, avec tes soucis, tu mets tes soucis dans les pieds de l'éternel, et quand tu mets dans les pieds de l'éternel, Jésus, laisse, tout ça pour lui, Jésus ne veut pas te voir avec un fardeau lourd, Jésus veut te voir libre, Jésus veut te voir fri, il veut te voir bien, les seules choses que Jésus veut que tu portes en toi, c'est lui, que tu marches avec lui, parce que quand on met le jour, les deux là, ils sont obligés de marcher ensemble, quand l'autre va à gauche, l'autre aussi, il faut qu'il soit à gauche, quand on dépose nos soucis vers l'éternel, il faut qu'on marche, selon l'éternel, Alléluia, est-ce qu'on peut se mettre debout, entre en dedans de toi, tu peux même commencer à fouiller dans tes pensées, quelque chose que tu trouves, qui est vraiment lourd, qui c'est un fardeau pour toi, à la croix Jésus, il a ouvert ses mains, les mains de Jésus étaient ouvertes, avant qu'il crie tout est accompli, c'est parce qu'il a vraiment tout compris, c'est parce qu'il a vraiment tout fait, la seule chose que nous on doit faire, c'est de déposer nos fardeaux, je ne veux pas que tu retournes chez toi, avec le fardeau qui te dérange, Jésus ne veux pas que tu entres encore, chez toi avec les mêmes fardeaux, la Bible me dit, la terre est son marche-pied, et le ciel est son trône, il a dit, où il y a deux autres, il y a mon nom, je suis au milieu d'eux, le même Jésus qui a dit, au Matthieu 11, 28, « Venez à moi », il est là aujourd'hui, il est là à travers sa parole, c'est-à-dire des problèmes, tu peux mettre la main dans la tête, tu peux mettre la main dans ton cœur, fais-le, dis-le Jésus, me voici avec mon fardeau qui me dérange, qui ne me laisse pas dormir, c'est ça mon problème, qui dérange mon cœur, dis-le Jésus, je suis venu, si même c'est le problème de ta famille, même si c'est le fardeau de ta famille, même s'il y a quelqu'un de ta famille qui est suivant malade, dis-le Jésus, il est là le fardeau, prends soin de nous, prions, prions, dis-le Jésus, me voici, dis à Ternel, me voici le fardeau, vas-y, dis-le, dis-le, ne ferme pas ta bouche, dis-le, voici mon problème, dis-le, voici le fardeau de ma famille, Jésus, et voici Eternel, je ne vais pas retourner comme je suis entré dans sa vie, je refuse Eternel de retourner chez moi avec le même fardeau qui me dérange, avec le fardeau qui m'éloigne de toi Eternel, tu m'as donné cette opportunité Eternel aujourd'hui, mais voici, brisez-moi Eternel, mais voici Jésus, le fardeau de ma famille, suivant, suivant les maladies, il vient, il détruit, l'alcool éternel est en train de ravager ma famille, voici mon fardeau, Eternel, et voici avec ma famille, plie près de toi Seigneur, oui, plie près de toi, plie près de toi, je vais rester pour toujours près de toi, plie près de toi, tout ce que je fais, c'est de rester près de toi, Jésus, plie près de toi, oh, près de toi, plie près de toi Seigneur, plie près de toi Seigneur, plie près de toi Seigneur, celui qui entend la voix du Maître est capable de marcher sur les eaux comme le Maître.